L'accélérateur, le frein, mais pas maintenant. C'est bon, j'ai compris. Éducateur spécialisé en région parisienne, Jonathan a tout quitté il y a 3 mois pour tenter l'aventure à Ibiza. Il vit chez une tante qui habite l'île, et toute la journée, avec ses collègues espagnols, il assure l'entretien du matériel et la gestion des locations. Salut, vous allez bien ? Salut, ça va, et vous ? Oui, je vais bien, comme quelqu'un en vacances. Un vrai job de rêve, pour ce français habitué à la grisaille parisienne. Je fais du jet ski, j'apprends l'espagnol, je conduis les bateaux. C'est bête à dire, mais je suis à la plage, et j'ai toutes les femmes en bikini tous les jours. Et donc, voilà, je ne me plains pas. C'est bien, c'est assez relaxant. On a beaucoup de chance. Jonathan n'a pas de salaire fixe, il touche une commission sur les locations. Son patron lui a promis qu'il pourrait gagner plus de 1300 euros net par mois, mais pour cela, il faut beaucoup de clients. Et ce matin, les quelques touristes présents préfèrent se prélasser sur leur transat. Alors pour les appâter, avec ses collègues, Jonathan enchaîne les démonstrations acrobatiques sous leurs yeux. C'est une bonne pub parce qu'on montre justement ce genre de la plage et ça peut leur donner envie. Ça, c'est ce qu'on fait assez souvent, en fait. On se... Tu leur montres que tu t'amuses ou pas ? Voilà, on leur montre qu'on s'amuse ou qu'il faut essayer. Jonathan a décidé de faire la promotion de cette bouée géante tirée par un bateau à moteur. Le tarif est de 15 euros les 10 minutes. Pour lui, c'est gratuit et il en profite. Son style n'est pas vraiment académique, mais sa prestation a le mérite d'attirer l'attention des touristes, même de loin. Et la tactique va s'avérer payante. À peine revenu sur la plage, la bouée est louée par un premier groupe de vacanciers anglais. Et ce n'est qu'un début. Ce couple de touristes français est également intéressé. On s'accroche ou pas ? Ouais, il faut s'accrocher. Je te dis que là, vraiment, il n'y a personne. Donc là, il se fait plaisir. Voilà, tout à l'heure, j'en ai fait encore. Et je suis tombé derrière. Enfin, voilà. Et non, franchement, c'est fun. C'est fun. Ça fera 30 euros, si t'as pas. En tout, Jonathan va faire plus d'une vingtaine de locations dans l'après-midi. De quoi empocher une belle commission. Bonne chance. Le message de paix. Ouais. Un bon plan, mais en fin de journée, après avoir passé 10 heures à pousser les bouées et les jet skis, le français est éreinté. Là, oui, je suis exténué. Allez. Alors, il a trouvé une combine pour se remettre rapidement de ses journées de travail. Vas-y, entre. Le soir, avant de partir, il rend visite à Joe. Elle est masseuse et elle propose ses services dans cette petite tente aux abords de la plage. Tu te sens bien ? Pour les touristes, c'est 30 euros la demi-heure. Mais Joe ne fait pas payer ses amis et collègues saisonniers. Alors Jonathan ne se fait pas prier. Et oui, je suis privilégié. Je suis privilégié. Privilege. Yeah. Avec cet emploi saisonnier, Jonathan a réussi à allier travail et vacances. Mais l'été ne fait que commencer et le français risque vite de déchanter. Ibiza est connu pour être la capitale mondiale de la fête et la vie y est très chère. Jonathan va devoir redoubler d'efforts s'il veut réussir sa saison et mettre de l'argent de côté.